Par le Figaro.fr AFP Agence publiée le 19.06.2018 à 11h08 le film de super-héros adaptation d'un succès de Marvel dont la quasi-totalité des acteurs sans noir ainsi que la série diffusée sur Netflix ont raflé les récompenses les plus prestigieuses. Lundi soir à la cérémonie des MTV Movie TV Awards Le film de super-héros Black Panther adaptation d'un succès de Marvel dont la quasi-totalité des acteurs sans noir a triomphé lundi soir à la cérémonie des MTV Movie TV Awards décrochant 4 victoires. Le film produit par Disney, qui a réuni plus de 1,3 milliard de dollars de recettes dans le monde, l'emporte dans les catégories Meilleur film, meilleur héros et meilleure performance Chadwick Boseman, Michael B. Jordan A reçu, lui, le prix du Meilleur méchant, best villain, lire aussi Black Panther 5 bonnes raisons d'aller Voir le nouveau Marvel Avoir une récompense de meilleur héros, c'est formidable, mais c'est encore mieux d'honorer nos héros de La vraie vie Chadwick Boseman au moment de recevoir son prix de Meilleur héros Chadwick Boseman a fait monter sur Scène Un électricien de 29 ans, James Shaw Jr., avait maîtrisé en avril un homme qui venait de tuer 4 Personnes à Nashville, Tennessee Avoir une récompense de meilleur héros, c'est formidable, mais c'est encore mieux d'honorer nos héros de La vraie vie A expliqué l'acteur, avant de tendre le trophée à son invité Winston Duke, lui aussi à l'affiche De Black Panther, a remercié les spectateurs qui ont placé ce « blockbuster » original au troisième rang du classement historique des Films ayant généré le plus de recettes en Amérique du Nord Ce succès a offert une visibilité accrue aux acteurs Noirs et fait tomber les préjugés d'Hollywood sur la rentabilité de films mettant en scène des personnages noirs Autre grand Vainqueur de la soirée, la série Stranger Things, diffusée sur Netflix, a obtenu le prix de la meilleure série Télévisée Son actrice britannique Millie Bobby Brown a été couronnée pour son interprétation du rôle d'Eleven L'adolescente britannique, âgée de 14 ans, a été contrainte la semaine dernière de fermer son compte Twitter après une avalanche de messages haineux La visant « lire aussi » Netflix peut-il s'imposer en France ? Elle a saisi l'occasion pour appeler à la vigilance contre Le « bullying », harcèlement, qui vise notamment les adolescents, il ne devrait pas y avoir de place dans ce monde pour Les pratiques de harcèlement, et je ne l'accepterai pas, pas plus que vous ne devez l'accepter, a-t-elle dit